On est de retour pour la troisième game de la soirée Où nous aurons Allianz vs Fnatic Gros match Très gros match Alors la dernière fois on avait eu la victoire des Allianz Dans le week 1 C'est ça avec pour l'Allianz Ban Elise Leblanc en Léona Pour les Fnatic Ban Ziggs Casa Twitch et du côté de l'équipe Allianz En pic Lulu Lulu Au mid pardon Shyvana au top Kogmo Trèche en Botlane, Evelyne en Jungle Et pour les Fnatic Un Jax top, Morgana Botlane Avec un Lucian, Lucie en Jungle Il y a les Twisted Fate au mid Pour XPK El Pequenito Exactement Donc on attend beaucoup de ce match Sachant que Fnatic peuvent proposer des choses intéressantes Allianz hier a concédé une game D'une façon assez étrange Wicked qui font tout seul dans le tas Qui meurent tout seul dans le tas Et après c'est teamfight Push Win du teamfight Push to the win Contre les Gambit Les Gambit qui continuent à A galérer un peu Ils arrivent pas à gagner Deux games En une semaine de LCS Europe Donc on attend Le chat demande comment va ton ventre Il va bien Merci beaucoup On t'a soutenu avec Zab Pendant que tu n'étais pas là Pendant qu'on a un petit sujet Ils ont un bon jour Ils peuvent être vraiment bons Mais l'hôtel ils ont aussi des problèmes Et ils ont de fixer nous Ils ont d'abord Ils préfèrent essayer de faire les kills Et ronger dans d'autres lanes Et de faire les kills En plus de faire les objectifs Il ne faut pas que Fnatic Il ne faut pas que Fnatic Il est un des plus skillés En Europe En plus que nous pouvons Allianz comme équipe Parce que c'est tout Ce qui s'agit dans la meta S'il est dans le top lane Il joue avec les heroes Sources Lyssen Il est très différent Il ne fait pas laning Il ne fait pas le usual Top lane stuff Mais il apparaît randomly sur la map Et il essaie de faire les gens Et si ça marche Il est très bien Mais si ça ne marche pas Il est très loin Top lane C'est comme la lane swap Ou on a juste joué Browser Et si tu as un mauvais match Tu ne seras pas à 21 Si tu veux la lane swap Si tu as juste focus Sur les metahéros Il serait très fort Il serait beaucoup plus meilleur Maintenant L'Eagle Legends C'est plus sur nous Et notre équipe Ruther than On a joué Ennemi 101 Très bien Excellent même Direi-je Donc Alliance Qui conserve la première place Dans CLCS Europe C'est deux Mais qui commence à être talonnée Quand même Enfin talonnée Là on peut voir que les rocats Reviennent à un niveau de jeu sympa Millennium Qu'on sentait plus faible Quand même dernièrement Remporte une game là Sous pas autre coup Reste une structure Je pense qui peut faire différence On sent qu'il y a Quand même Une sorte d'homogénéisation Un peu Alors j'attends On va voir ce que vont donner Les Wolves Pour un dernier game Les deux équipes Les plus stables Alliance SK Ce qu'on veut C'est les deux équipes Où tu regardes La totalité de leur partie Il y a le moins De concentré De fail C'est les équipes Qui sont moins données Après week-end A essayer de remettre Les pendules à l'heure Alors que vraiment Les autres équipes Sont inconstantes Enfin Millennium Il y a eu du SRO A plusieurs parties Fnatic pareil Gambit pareil Swapodkroop pareil Wolves pareil Rocket pareil Donc vraiment pour moi Il n'y a que les SK Et les Alliances Qui ont un style de jeu Propre Et vous voyez Le featured match-up Donc le blanc Nidalee Contre Lulu Et Anivia Alors Noa La Anivia De Froggen Est en train de revenir 100% d'Ouil En force Du côté des Alliances Et comme tu l'as dit Un champion Qui fait vraiment La différence Alors Est-ce que Est-ce qu'il va nous la ressortir Là Contre Xpk Pourquoi pas Quel va être Le duel Ces deux joueurs Qui mécaniquement Sont vraiment Très bons Donc moi Ce que je me demande C'est Qu'est-ce que ça va donner Qu'est-ce que ça va donner Qui des deux Va prendre le dessus On sait que Froggen Est un super farmer Xpk a l'habitude De l'être également Xpk sur Sanida Après il est hyper performant Mais va-t-il la sortir Va-t-elle être Laissé open Quid des bannes Donc comme d'habitude Jax et Kassadin Devraient être visés Je pense Brom On a pu le voir là Très utile comme champion Phase de lane délicate En 2v2 Quand même On a pu le voir Contre le Trèche C'était pas facile Mais Après le fait est que Ses capacités de contrôle En teamfight Elles sont colossales Oui On va voir A mon avis Ce sera pas laissé Enfin ça m'étonnerait C'était vraiment Le seul match Où on a vu Ce gros Mon avis Ça rentre vraiment Dans les pics Usuels Après il y a d'autres trucs A regarder Il y a le Blanc A surveiller Il y a le Kassa A surveiller Et le Ziggs A surveiller Attention aux Ziggs Je pense que ce sera Un enjeu dans cette partie Nida Du côté de Péquet Il joue beaucoup Beaucoup Nida En ce moment Bon on va voir On va voir ce qui va être sorti De part et d'autre Fnatic Comme d'habitude Inconstant Mais on sait Que c'est une équipe Qui peut Battre n'importe qui Et qui a la capacité De finir premier Encore une fois Et de faire Une quatrième saison Européenne En terminant premier Qui sait Pourquoi pas C'est parfaitement possible Quadruple champion C'est la seule équipe Tout braquette confondue Sur terre A avoir fait ça Sur terre Et sur mer également Et dans les airs Voilà Et même dans l'espace Si t'as envie Même sous terre On peut étendre La chose Ce sont les seuls Et sous la mer Et sous la mer Dans les mers Et sous la mer Sur les mers On a dit Sur terre Sur les mers Dans les airs Ou dans la mer Voilà Sur les mers On touche pas au maman Merci Georges Merci Georges Alors Voyons voir ce que ça va donner Donc Quelle équipe Va prendre Le meilleur Là C'est vraiment Deux équipes De stars Avec des match-up Hyper intéressants A tous les postes Que des joueurs Qui font partie Du top niveau Dans les deux équipes Et j'ai envie de dire Wait and see Donc Le faux abouti A été kické Du chat Il y a que du spam Bon Fnazic ou Alliance Moi j'ai parlé sur Alliance Pendant la mimoscopie Je pense aussi Que Alliance Va l'emporter Après La phase de pick et ban Va être très intéressante Je pense Est-ce qu'on va voir Alors je suis curieux aussi Est-ce qu'on va avoir La Irelia de Wicked Qui va être jouée Ou qui va être ban Elle est ban La réponse c'est là Ça fait deux bans Là ça laisse beaucoup Le ziggs de ban Quand même Ça c'est un petit A peu faible je trouve Du côté Fnatic De ban le Jax Alors qu'ils sont blue side Ban le Jax C'est pas quelque chose Ban et Irelia Que j'ai tendance à cautionner Dans la méta actuelle Il y a tellement de choses ouvertes Leblanc Nida Yazio Brom Allez bam First pick Brom Je pense que c'est un champion Qui peut parfaitement convenir A Yellow Star C'est une Leona 2.0 Donc c'est Yellow Qui est un génie de la Leona Avec moins de puissance d'anguette Je trouve Mais défensivement C'est ça C'est une Leona défensive Donc là La question va être Est-ce que les Fnatic Vont jouer A ou E Autour de ce Brom Ou est-ce que ce Brom Va servir à défendre Un personnage crucial Critique Dans la composition Fnatic Qui pourrait être joué Par Reckless Un Twitch par exemple Au carré AD Et on ne va pas laisser Le Lucian avec le Brom Qui est je pense Sans doute Le meilleur AD carré Pour aller avec un Brom Double hit Ah le passif Bonjour Dash Double hit Q Double hit C'est ça Tac tac Exactement Je pense vraiment Que c'est le meilleur combo Avec un Brom Alors On a pris la Kayle Côté Alliance Très rapidement Donc Kayle Qui devrait sans doute Être joué mid De la part de Froggen On a déjà son pick Alors que les Alliances Jouent Red Sight C'est rare quand même Donc qu'est-ce qu'ils vont réserver Pour le last pick Les Alliances Je m'interroge là-dessus Alors le Twitch Du côté de Reckless Peu surprenant Et les Fnatic Vont prendre en prime La Evelyne Donc Le double furtif Les furtifs Sont de retour Les furtifs Comme sur Assassin's Creed Assassin's Creed C'est ça L'équipe qui avait gagné Le tournoi Abstergo C'est ça Abstergo Inutational Donc Double furtif Côté Fnatic Là leur équipe En teamfight En l'envoi du lourd Défensivement Brom sur un Twitch C'est excellent J'approuve Je valide Et les Alliances Eux qui partiraient Sur le pic Trèche Très classique Et là Elise Ok Pas de surprise Dans leur pic J'attends de voir le top Sachant qu'il y a Ni Jax Ni Relya Bon il y a Shivana d'Open Alors les Fnatic Serait peut-être Bien inspiré De la choisir Il y a Lulu Open Également Là tu te prends Une petite Lulu Alors Peké pourrait prendre Nida Mais je n'arrête Vraiment pas le pic C'est vraiment tourné Autour de Reckless S'ils prennent une Shivana C'est un peu différent Quoique Bon c'est Ça Shivana qui fait toujours Son travail Yasuo Yasuo Non c'est pas terrible Contre Kayle Ouais Ouais clairement Je pense que c'est pas fou Contre Kayle Après Yasuo Brom C'est vraiment un combo Que j'attends de voir Pareil Pareil C'est Yasuo Puisqu'il est tellement Souvent ban Mais quand il est pris Tu sens que c'est pas Le bon moment Pour être sorti Alors La Shivana Finalement Pour Soaz Ah le Yasuo Il tente Là il est tellement tentant Ce serait sympa Ou un TF Un TF Twisted Fate Le Twisted Fate Pour les Fnatic Très bien Très bon choix A mon avis Là clairement Les Fnatic ont une composition Pour faire du kill Ils ont un pic Très stable En solo lane Ah Ce serait une Kayle au top Darien Style Et une Leblanc Pour Froggen Peut-être Pauvre Twisted Fate Pay à ton âme Ouais Là c'est intéressant Ce que nous font Les alliances En termes De draft On a vu Ce même matchup Avec Darien Et sa Kayle au top Contre une Shivana Se faire Ramoner Donc A voir Si on s'oriente Vers le même cas de figure Très très intéressant Pour le coup La phase de draft Des alliances Est-ce qu'ils ont vraiment Bait les Fnatic Sur une Kayle mid On peut le supposer Après on ne pourra Jamais en être Totalement sûr Mais en tout cas Donc Kayle qui va jouer Par Wicked Et un nouveau champion Ajouté à l'arsenal De Wicked Ça aussi C'est intéressant Sachant qu'il n'a jamais Été fan de Kayle au top Alors Bon Dans le matchup Contre la Shivana Si jamais le matchup Est joué Mais on a pu voir Noa Moins de swap lane Aujourd'hui finalement Donc si le matchup Est joué Avantage à la Kayle Bien entendu La Shivana Ne peut pas faire grand chose Au niveau de la duo lane Bon c'est toujours pareil Très Choussian Je pense que ça Ça mange Un Twitch Et un Brom Ouais En early game En tout cas Parce qu'en early game Tu n'auras pas la surprise Des ulti Ou autre Et le Twitch Ne s'amusera pas A aller engage En solo Donc Je dirais Clairement Avantage au niveau Des matchups Pour les lanes Pour les alliances Pour les alliances Après Double furtif Twisted fate Du côté des Fnatic Le niveau 6 Va devoir Grosse capacité Être surveillé Après voilà On a du Brom Sur la ligne On l'a vu tout à l'heure Ils se sont fait Complètement massacrer Avec leur Brom Sur la ligne Je pense vraiment Les lanes Fnatic Sont derrière Mais on a déjà vu Une configuration Comme ça Où les lanes D'une équipe Était derrière Mais le Twitch L'Evelyne Et le TF Avaient dégommé La game C'est que la top lane Pourra s'en sortir toute seule N'aura pas besoin d'aide A priori Soaz va faire du très bon travail Contre la Kale Voilà On va voir Et du coup Mais avoir que deux lignes à surveiller Pour le jungler C'est déjà T'as pas besoin de courir Dans tous les sens De devoir être au top Puis la seconde d'après De voir que ta bot lane Est en train de se faire massacrer Donc c'est déjà La bonne nouvelle Pour les Fnatic Après en effet Là La balle est dans leur camp Ils vont devoir Jouer des pieds et des mains Mais on le sait Les Fnatic L'early game C'est pas leur pire phase de jeu Leur pire phase de jeu C'est on va dire Ce ventre mou En général Il commence à faire des erreurs Ouais Ça peut leur arriver de ce gros Donc au niveau des starters Pas grand chose à noter Si ce n'est Alors la Kale Qui part A note Doran Ok A la limite C'est pas forcément surprenant Et une petite pink ward Surtout du côté de Shook Ça c'est la particularité De Elise Quand on l'a choisi Dans la jungle C'est un champion Qui s'est tellement bien Et qui est tellement complet Que tu peux te permettre De partir avec une pink Et notez-le C'est pas la première fois Qu'il fait ça Shook Partir avec une pink Et un brouilleur Donc là Ça va être L'élément Qui pourrait ouvrir Certains corridors Ou alliances Pour des ganks Ou du swap lane Ou de l'invade En early game Ah Ouais Bon je pense Que c'est la fanbase Qui parle Parce que Froggen A vécu le blanc Contre Peké Je pense que Peké Va passer un sale moment Mais vraiment Un très sale moment D'ailleurs Il nous fait un petit Gangnam Style Pour le plaisir Ça fait longtemps Qu'on a entendu parler de ça Oui effectivement Que devient Psy Chips ? Je sais pas trop Je n'ai pas suivi Ces autres hits Mais il me semble Qu'il fonctionne Très bien Alors Du côté Fnatic Qu'est-ce qu'on va choisir De faire Donc pas d'invade De part et d'autre Ils veulent Les alliances Veuillent Que Shook Highcheck Ce buisson Là devant lui Et va-t-on avoir Le droit Non Pas de late invade Donc de part et d'autre Ok Et Shook finalement Ça continue À ping ce buisson Ils savent Qu'il y a une ward Les alliances Et pas de swap Ce sera la journée Sans swap lane C'est ça Ça fait plaisir Ça fait du bien Une journée à marquer D'une pierre blanche Quand même dans la méta actuelle Ah ouais Et pas une pierre noire Une belle pierre blanche Complètement Ça fait du bien Tu te souviens de l'époque En saison 2 Où on s'émerveillait Quand il y avait un swap lane Oui je m'en souviens C'est loin tout ça C'est très très loin Yellow qui commence À prendre le pog Ben forcément Un if Il va mettre la pression Il sait qu'il a l'avantage Il faut juste pas Se prendre le Q Le Q Tu peux l'esquiver Tu restes bien dans tes creeps Ça reste Voilà Ça fait pas trop mal Les dégâts ont bien été nerfs En enligue Et donc les match-up Qui vont être joués Alors la Kayle La Kayle normalement Qui est à l'aise Contre une Shyvana On va voir Comment Soaz Va tenir sa lane Il peut Il peut parfaitement Être safe Et arriver à tenir la distance Ouh là La petite goal Qui a été dégainée Du côté de XPK Et Froggen Forcément Qui met la pression Mais on ne pouvait pas S'attendre à autre chose De sa part Vu le match-up Froggen C'est vraiment un joueur Je trouve Qui s'exploitait à la perfection Ses match-ups Il sait ce qu'il faut faire Alors question pour toi Est-ce qu'il vaut mieux pas Partir à la flasque Ou alors au bout de ce 3 potions Dans un genre de match-up Bah moi J'aurais préféré flasque Pour le Twisted Fate Parce que le Twisted Fate Il va prendre Un maximum de pression Après Le truc qui est sympa Avec la note d'Oran C'est que t'as un surplus De points de vie T'as un peu d'AP Donc tu peux punir Là le blanc Dans les trades Mais clairement C'est une optique Qui est plus risquée Parce qu'on le voit Froggen est parti Sur beaucoup de races Après Xpeke arrive A tenir le coup Pour l'instant Il a encore de la potion Donc il va Il va réussir A tenir le coup Pour le moment Bah disons qu'il va Jouer sous sa tour Et on le voit Il va perdre quelques creeps Voilà C'est normal C'est que tu le veuilles ou non Tu peux être le meilleur Last Teeter du monde Il y a toujours un moment Où tu vas être mis en difficulté Et tu ne pourras pas Tout prendre Et alors à la botlane Sans surprise La ligne du Brome Qui pour l'instant Souffre un peu Et vous pouvez voir Là que les alliances Viennent de poser Deux wards Une de la part de Wicked Et une de la part de Froggen Absolument Quasiment Au même timing Donc là Ils vont voir La jungle Adjacente Pendant Pendant un petit moment Donc Et c'est intéressant De voir ça Ça veut dire Alors Ils veulent être safe Ils veulent que le jungler Enfin que le jungler Encore que C'est une C'est une évuline Donc qu'est-ce qu'ils attendent Au niveau de ces wards Le zoning Qui est fait par Nif Voilà C'est là La faiblesse Pour tous les gens qui crient Alors que c'est pété Non Ça se counter Et sur la ligne Pour l'instant C'est vraiment Vraiment difficile Et comme prévu À part le top Toutes les lignes Fnatic Qui sont dans la tourmente Même si au mine Peké s'en sort très très bien Ouais mais on On pouvait s'y attendre D'une façon ou d'une autre Alors l'Evelyne L'Evelyne Moi j'attends qu'elle pèse Un Soaz Pour l'instant Qui arrive à tenir la distance Face à la Kayle au top Les deux wards Qui avaient été posés Simultanément Sont parties Elles auront pas amené Grand chose Finalement Côté alliance La synergie était là Mais l'utilité Pas forcément Et pour l'instant Les deux équipes Qui farment noix Qui font durer La phase de lane En tout cas Qui ne la font pas Énormément bouger Ça convient aux alliances Encore une fois Avec leur match-up Attendons de voir la suite Au Froggen Très belle chaîne Excellente chaîne De sa part Il essaie en permanence De mettre la pression Au Twisted Fate Et j'ai l'impression Que là il a réussi A prendre un peu d'avance Quand même Il va y aller On a mis le passif Sur Nif Il faut faire proc Maintenant Il faut mettre des auto-attaque C'est bon Ça proc On a l'Evelyne Qui est là Le Nif Qui va flash out Mais il y a le poison Il y a encore un Le first blood Le first blood Pour les Fnatic Il ira Reckless Excellent gang De la part de Cyanide Je n'en attendais pas moins De lui Avec sa Evelyne Il faut dire Que ce qui a été intéressant Pour lui C'est que les alliances Même s'ils ont posé Quelques wards Aux entrées De la jungle des Fnatic On les a pas vus Aller en poser au camp Et du coup Ils n'avaient pas vraiment De vision Pour cette Evelyne Ça fait un moment Qu'elle est En dehors De toute vision Et des radars Donc des alliances Et là voilà Elle strike Elle apporte le first blood Très bonne présence De la part de Cyanide Qui a su attendre son heure Calmement Dans cette partie First blood à Reckless Ça lui fait du bien Étant donné qu'il tombe Largement derrière Au niveau du farm Le Brom a du mal Face à un trèche Sur la ligne C'est sûr Après voilà Dans les phases de gang Une fois que t'as passé le slow T'as fait ton taf Derrière T'as le stun qui arrive Le cooldown n'est vraiment pas long Donc il l'a remis encore un coup C'est assez efficace De toute façon Le Brom prend sa signification Au niveau 6 Et dans le roaming Et dans les fights Donc on va voir Mais je pense que C'est nous Il va rester voilà Verset botlane Surtout que maintenant Des flashs ont été claqués Il reste encore la fatigue Et on va le tenter Bro Oh Nif Oh Nif Qui va tomber Nif qui va tomber Il met l'auto-attaque Il met l'auto-attaque Et on va pouvoir faire proc Le passif Il n'y a plus de flash sur Nif Rien à faire du tout Encore un coup de slow Attention l'arrivée Le quadragant Il y a eu un TP de la part de Weekend Attention l'arrivée également De Soas dans la mêlée Soas qui arrive pour save the day Pour contrer également le TP de Weekend Shook pourrait peut-être tomber Shook qui survit Ça fera 2-0 Toujours en faveur des Fnatic Et excellent move là De la part Alors j'apprécie particulièrement Le follow-up de Soas Sur le TP de Weekend Qui permet aux Fnatic De conserver leur avance Au niveau des kills Et donc on notera juste avant Que cet escarmouche s'opère Noir Shook s'était employé A poser de nombreuses voies Pour son équipe Justement au camp de creep On en parlait juste avant Ils ont besoin de savoir Où est cette Evelyne Cette Evelyne A réussi à passer au travers Elle a effectué Un superbe autre gang Mais les alliances Donc veulent connaître La position de Cyanide Parce qu'on l'a vu Il peut apporter énormément Au Fnatic Et pour l'instant Fnatic domine Cet early game En termes de gold Malgré le fait Que leur lane S'est inférieure Et on se dit Heureusement que c'est Froggen Qui est en train de tenir Pekyomi Parce que si là en plus Il se rajoute un TP Twisted Fate dans le tas C'est une hécatombe Pour l'alliance Mais pour l'instant Forcément Peky Qui prend la pression au mid Mais on s'en sort Extrêmement bien Dans cet early game Et limite là Ils ont passé Le moment le plus dur Là on va bientôt arriver Alliances et pour s'ouvrir Et pour s'ouvrir des possibilités De Gantt Très solide Très solide J'apprécie la côté Fnatic Vraiment ils ont su tenir La pression en early game Posée par les Pek Alliances Et derrière Ils déploient leur jeu Et le problème C'est que leur composition Double furtive Et Twisted Fate Est une machine de guerre En termes d'engrangement De kills Et là pour les Alliances Arriver à stopper ça Honnêtement Pour moi Il n'y a pas de solution miracle Il faut qu'ils arrivent A forcer des objectifs Et voilà Peut-être jouer groupé Noa Peut-être essayer De remer en groupe C'est très tôt dans la partie Pour jouer groupé Pour l'instant C'est très tôt Mais c'est peut-être Le remède pour eux En tout cas On va compenser La perte de cette top tower Par Le dragon C'est bien effectué Là Bon suivi De la part des Alliances Qui réagissent Et qui essaient De ne pas se faire distancer C'est solide Le très bon map control Qui est pris par les Fnatic Et ça c'est le début Des ennuis Pour l'Alliance Avec l'AT1 Qui est tombé au top Et le problème Pour Wicked C'est qu'il a une Kay Certes t'as un ulti Mais même sous ulti Tu peux te prendre un contrôle Notamment le Twisted Fate Qui peut lâcher une gold Et derrière Tu n'es pas save Donc là Wicked Certes Pourra continuer à faire Mais il va être constamment Sous pression Et il va réfléchir Longuement à chaque fois Au retour de l'ulti De Twisted Fate Et Froggen va devoir Froggen et Shook Doient s'employer Pour contrôler Les côtés de la sideline Et pour avoir la vision Sur les décalages Du Twisted Fate C'est ça Maître des Wards avancés On a vu On a commencé A prendre un peu De ma contrôle Du côté alliance Il en manquait une Du côté gauche Une meilleure Peké Peké dans la tournante La gold card qui a été placée Et l'on disant Gage de Froggen Il n'a pas encore Il n'a pas encore Ce dégâts Mais il va devenir De plus en plus Dangereux Pour Peké A mon avis Le Zonia Après le Graal Bien sûr Mais le Zonia Pour Peké Qui ne devrait pas Non plus trop tarder À arriver Et dès qu'on verra La BOTRK De fini Sur le Twitch De Rekles A mon avis Les Fnatic Vont tenter De mettre un peu Plus la pression Sur les tours Et Rekles Va se rendre Un peu plus insaisissable Le Noir C'est ça Vraiment Là Une fois qu'il y aura La BOTRK Le but sera De prendre la tour A la botlane Et après D'envoyer le Twitch Faire des trappes Le bon push à deux Et forcément Peké C'est qu'à tout moment Il peut se faire dive Par Froggen Il prépare la gold card De dissuasion Tu viens m'agresser Parce que derrière Il y a une élise En plus Il suffit qu'elle Mette un rappel Elle arrive au corps à corps Elle met le cocon Alors que tu t'es fait Enchaîner Et paf Ça suit Tu tombes Forcément Il n'y a pas grand chose A faire Et c'est juste Le match-up Qui veut ça Tout simplement Et Soaz Maintenant avec La tour qui est tombée On sent quand même Que Wicked Est un peu sur la défensive Il se méfie Shook Il va placer Du map control Il est très important Shook Au niveau de l'organisation Du map control Des alliances On le voit J'aimerais bien savoir Combien de ward Il a acheté en tout Depuis le début de la partie Mais c'est assez important Quand même C'est très utilitaire Mais c'est pas la première fois Qu'il nous fait quelque chose Comme ça De faire une Eveline Enfin une élise Vraiment Au contact de son équipe Une élise utilitaire A voir maintenant S'il va partir Sur un Metaos build Avec Par exemple De la Redux CD Les Lucie Des Lucie par exemple Alors attention Au bot Oh regardez Alors là C'était tellement malin Peké qui attendait Dans ce buisson Qui était pink Pour les Fnatic Et le kill Va être facilement pris Justement Par la team championne d'Europe Les alliances Concèdent un quatrième kill Techniquement Fnatic a réussi Depuis le début De cette partie A s'ouvrir Des possibilités de kill Et à ce niveau là C'est très propre Ce qu'il propose Derrière On clear le map control On en pose également De l'avancée C'est très solide Vraiment Ce que proposent Les Fnatic Et les alliances Ne peuvent pas faire Grand chose Il y avait peut-être Pas besoin du TP Oh 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 Attendez Attendez C'est un Yves Qui pourrait tomber Le premier kill Qui va jump Qui va caler le slow Chouk Qui va prendre la gold card Le passif Alors où est-ce qu'il va Ratterrir Il arrive peut-être à s'en sortir Chouk C'est plutôt pas mal Frogun Le jump Pour s'esquiver Et on va rester On va faire chou blanc Du côté des Oh Chouk Oh Chouk Soaz est dans la mêlée Et le kill est donné À expliquer Là c'était parfait Il ne l'en demandait pas tant Le mid laner Des Fnatic 5 kills à 1 Justement Donc pour les champions d'Europe L'équipe au double frenchie Qui là Commence vraiment Sur les chapeaux de roue Et les alliances Sont mis en difficulté Vraiment Par tous ces pics Capables d'apporter des kills Et ça y est Rekles Va aller chercher A priori Sa BOTRK Normalement S'il fait son back C'est uniquement pour ça Pas pour autre chose Et là ça va être intéressant Justement On pourrait voir peut-être Les Fnatic un peu plus groupés Ou en tout cas Se mettre en position Pour récupérer un kill Derrière Sécuriser une T1 Et après Notamment celle du mythe Celle du mythe Qui va être hyper importante Après Le bon côté des choses Pour les alliances C'est que le blanc Est peut-être un champion Qui est beaucoup moins sensible Que beaucoup d'autres A une embuscade de twitch Parce que tu te retournes Un twitch fed Une le blanc Elle peut se faire instant aussi C'est vraiment Est-ce que t'as des réflexes de ninja Après Froggen a des réflexes de ninja On le sait Mais un twitch fed Ça laisse pas le droit L'erreur Pas le droit De se balader tout seul Qu'on va voir Soaz qui fait prendre la partie Mais Soaz Qui est tellement imperméable Aux attaques Et aux haras de week-end C'est une kale En enlégal Ça tient pas une shivana On s'attendait A ce que la shivana Au bout d'un moment Soit dure à tenir Après week-end A fait un gros boulot Avec sa kale Il a très bien farm Il a bien farm Mais combien de décalages N'a-t-il pas pu suivre Oh attention Il s'est pas agressé Surtout avec Peké Soaz qui se met en opposition Soaz qui tanque énormément Son voile de la banche Il fait un énorme travail A ce moment là De la partie On a un ulti de Brom Le rappel derrière de Shook L'arrêt de card A la retombée Peuvent-ils prendre Le kill et Fnatic Oui ils le feront Ce grab magnifique De la part de Nif Il était colossal Ce grab Taps qui va déjà pas travers Le poison qui touche Flashing carrément Le Rekles Qui va y aller Il fait frog Magnifique Rekles Le passif du Brom Noir Qui a été pété De la part de Rekles C'était solide Ce passif Qui est pété Qui a été pété Qui a été pété Tout à fait Regardez Ça c'est le move Qu'attendait les Fnatic Justement Ils ont regroup Au moment à peu près Où ce Twitch Chasse à BOTRK Derrière Ils arrivent à prendre Cette T1 Non pas encore Il leur faut des T1 Au Fnatic S'ils veulent maintenant Concrétiser complètement Leur composition Au mid game Et partir Tout simplement En roue libre Les alliances Qui vont avoir du mal A les contenir Si jamais les Fnatic Fond qu'à ses premiers tours Les Fnatic sont loin Devant au kill Gagne aux objectifs Mais notre truc C'est qu'au farming Il perd sur toutes les lignes Et comme tu l'as dit Vraiment prendre cette T1 Au mid qui est gratos Il manque deux coups Primordial pour leur utilisation Du Twitch je pense Les alliances Et le dragon Le gros boulot de Soaz Malgré le fait Qu'il ait bougé Vraiment partout A plusieurs reprises Au niveau du farming Il tient la kill Et même Larry va lui mettre la pression Et puis son choix Du voile de la Banshee Purement et simplement En tant que premier item Même pas de sabre vissier Voile de la Banshee On a vu à quel point Ça a pesé là Sur le fight précédent Il tankait énormément Il a vraiment Vraiment fait le taf Et ça y est Les rotations On va enchaîner sur la tour T2 Mais il y a déjà la kill A la défense Et regardez le Brom Le Brom qui est là Pour couper les rotations S'il y en a Du côté alliance Les Fnatic sont nombreux Wicked pourrait Voir un petit dive S'approcher Les Fnatic sont nombreux Du côté de cette top lane Les alliances Ils décident de passer C'est risqué de passer Par ce buisson Ils le savent Parce qu'il peut y avoir Une embuscade Venant du buisson Du rouge Même s'ils ont une ward Dans celui-là Un Brom caché Dans le buisson du rouge À côté Peut faire la différence Les Fnatic Gardent cette tour La bataille pour les 2 T1 Là fait rage Vraiment Ça va se regrouper au mid Ça va y aller Après ce bout d'oeuf Je pense On va le filer A Péquet Tranquillement Allez les atouts Et dans un moment C'est parti Pour une belle petite phase De POC On a le Twitch Qui est vraiment bien Là qui va tenter le catch Hop Bam 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 Voilà Ça fait très très mal Twitch Oui c'est le blanc Qui peut se retourner Mais ça fait extrêmement mal La blue card Ça tombe En faveur des Fnatic Ça c'est un gros point Dans la game S'ils arrivent à garder Leur T1 À eux au mid Clairement Les alliances Vont passer un sale moment Le Twitch C'est à 3-0-1 Sa BOTRK A été fini Ça a été On l'a vu Le moment où il a fini Sa BOTRK Le style de jeu Des Fnatic A complètement changé C'est ça Ils ont été Beaucoup plus sur Le regroupement La prise de tour Le push au mid Parce que Ce sont Des éléments Dont ils ont besoin Pour concrétiser Et voilà Ils avaient vraiment Besoin de cette T1 Maintenant ils vont Prendre la T1 À la botlane Et après Ce sera parfait Les ward très avancés Dans la jungle On veut pouvoir Couper les rotations Sur un Twitch Qui arrive en fufu Un TP Tout ça peut être Accompagné d'une Evelyne Tu chopes la personne Qui est toute seule Dans sa jungle Le combo gagnant Le jackpot Le loto du vendredi 13 Pendant qu'au top Bah Weekend Ne peut pas bouger Ne peut pas partir Il part de sa top lane Shyvana fait un trou Dans la défense C'est le problème En ayant perdu cette tour Au top Les alliances Se sont mis en difficulté Par rapport à la Shyvana de Soaz Mais encore une fois Tout le mérite En revient aux Fnatic Qui ont effectué Un superbe gank à 3 Et qui sont venus A bout du soul laner Des alliances Oh le petit Le petit trap Level 25 J'apprécie Ça ne passera pas Trap qui peut fonctionner En tout cas Au point de la partie Oh La chaîne Il aimerait bien Amener cette tour A son équipe Frogan Le problème C'est que l'XPK Soli Il a son Graal Limpi d'Athènes Notez le choix Des boosts de lucidité Face à tous les contrôles Des alliances Je ne peux que plus soyer Si ça peut le faire survivre Un burst de Leblanc Pourquoi pas Complètement Non mais c'est vraiment Quand tu joues contre Leblanc Pour moi Les boosts de Mercure Sur TF Sont quasi obligato Je vois vraiment bien Derrière le Zonia Une fois qu'il aura ça Il pourra vraiment Se permettre de faire Des engages de teamfight C'est la classique Thémisation Très très bon Avec ça hier Hier il nous a fait De magnifiques engages Comme ça Enfin c'était pas hier C'était hier Qu'il y avait un twisted fight Il y avait un twisted fight Hier oui Qui a parlé Il me semble Au niveau du Zonia Alors là Les Fnatic Ont toutes les cartes en main Maintenant Pour faire bouger la game J'ai envie de dire Ça va dépendre De leur volonté Pour l'instant Rekles continue de farm Est-ce qu'il va nous faire Un statique Comme les Twitch Ont tendance à le faire Dernièrement en Europe Ou est-ce qu'il va partir Sur un danseur fantôme On verra On verra Sachant que les Fnatic Ont envie d'être très forts En mid game Peut-être que le statique Sera privilégié Et là Il y a beaucoup de monde Sur la duolen Il y a la hélice Qui est là dans le coin Il y avait le décalage De la Leblanc Attention Twisted Fate Là ils n'ont pas la vision Sur lui Twisted Fate Il pourrait Non d'accord Il est en train de farm Je veux dire Il pourrait décaler Aller arriver en bas Prendre la surprise Avec la Eveline En plus Qui est là dans le coin C'est pas facile Pour expliquer De décaler Parce que Froggen est attentif Malgré ça 2-0-2 Quand même Solidité du mid laner Des Fnatic Et on a un petit TP back Je pense qu'il va chercher Son avant-bras du match Là attention Shook n'est pas présent Ils sont 3 les Fnatic Et ils vont back Finalement Ils vont back Ils vont pas aller chercher Cette tour Donc là maintenant Voyons voir Au niveau du stuff Rekles Rekles Statique Ou Danser Phantom Donc intéressant Avec la BOTRK Avec un Twitch normal Tu maximises La vitesse d'attaque Tu maximises Les dégâts de Twitch Du côté de Peké Bientôt Il lui manque plus grand chose Pour finir le Zonia Et on a un Dragon Dans 1 minute 10 C'est dommage Qu'il ait pas eu son Zonia Et là clairement Une minute Avant le Dragon C'est une opportunité Dans les 30 secondes Qui viennent Les Fnatic Vont peut-être essayer De faire un kill Pour s'ouvrir La voix du Dragon Le TP Du Twisted Fate Et Rekles Qui est là Attention Rekles Il y a le TP de Wicked Il y a le TP de Wicked Dans leur dos Noir Wicked qui est là En cover Dans le dos De ses deux coéquipiers Pas de problème Cette tentative De kill A été avortée Là Côté Fnatic Attention Si Yannini Prenne un parti Wicked Wicked Qui ne sentait pas Le Twitch Dans l'air Attention Oh la 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 On s'en sortira Côté Alliance On tente un grab Ok Pas de kill Il y a 4 ulti Qui ont été mis Du côté des Fnatic Mais solidité Vraiment Sur la maîtrise Du timing Les Alliances Ont été au top Ils se sont regroupent Au bon moment Ils étaient attentifs Justement Ils savaient Que c'était une fenêtre De temps Que les Fnatic Voudraient utiliser Pour prendre un kill Et on voit Les orbes d'acuité Qui sont Qui sont Appréciés En ce moment Les Fnatic Qui reprennent Une sur Reckless C'est ça C'est toujours Le mid Oulah des caries Et Du coup Là les Alliances Font une très bonne opération Je crois même Ça leur permet De sécuriser Un dragon Alors Sosif Ils essaient de le défendre Mais ils ont vraiment Claqué beaucoup Ils n'ont plus Que l'ulti de Shyvana Il y a encore La box de Trèche Encore l'ulti de Luciane Bon le blanc C'est le blanc Élise C'est Élise Et il y a bientôt La bulle de Weekend Qui va revenir Donc c'est vraiment Du tout bon La box là de Niv Qui est très bien positionnée Qui permet d'acheter du temps Du côté des Alliances Et le kill Qui va être pris Sans prendre de risque Sur le brum De Yellowstar Je ne sais pas Pourquoi ils le défendent Ce dragon Franchement je ne sais pas Ça va leur coûter Leur T1 au mid Ça leur coûte Un kill Ça leur coûte Un dragon Et là on va faire Un base race Mais Ils vont juste Perdre deux tours Pour le prix d'une Je pense Cyanide Cyanide Voilà Dizengage de la part De Froggen Et on push On push La T2 Du côté des Alliances Et ça Ça va leur permettre De se libérer un peu De la pression du Twitch Notamment C'est une excellente opération De leur part Et on continue Regardez Regardez Les Fnatic Qui tentent un push A deux Mais derrière Les Alliances Font la différence Ce reste Plays Qu'il ne fallait pas Effectuer du côté Des Fnatic L'on dirait bien Noa Avec cet inimitère Qui va tomber Il va venir Pour essayer de défendre Magnifique Froggen Magnifique Froggen Au sommet Il faut l'ordinail en back Il faut l'ordinail en back Ils vont essayer de finir Ils vont essayer de finir Le rush final Des Alliances Vers le Nexus Une tour Yassi et Nikkela Ils vont concéder Cette partie Sur un Pace Race Complètement foireux Complètement foireux Mon Dieu Ça reboote Et c'est la fin De la partie Quel manque De clairvoyance De la part Des Fnatic Pourquoi ? Alors le call En bas Je ne l'ai Pas Compris Je ne l'ai Pas compris Incroyable Bon Jusqu' Mon pote Pookerface Bon Ben voilà Mais attendez On était à combien de temps Dans la game ? 25 minutes ? Un truc comme ça Bon Entre 20 et 25 minutes Qu'est-ce qu'il a appris Au Fnatic ? Un des pires calls Grosse erreur de communication De leur part On ne s'est pas compris On a mal jugé la situation Et ouais Ils le savent Ils le savent Là Yellow Ils le savent Extrêmement bien Que lui Il n'aurait peut-être Pas dû mourir Au niveau du dragon Et derrière Ils discutent Les Fnatic Parce qu'ils savent Qu'il y a un truc Qui n'a pas fonctionné Clairement Il y a une grosse erreur De leur part C'est triste Parce que Ils avaient Ils avaient bien démarré La partie Là au niveau de ce dragon Ils avaient perdu pas mal Mais je veux dire L'hémorragie Ne pouvait pas être Général Déjà en fait Première erreur Défendre ce dragon Alors qu'il y a Quatre ultis Qui ont été pétés Dans les fights Déjà Tu peux pas y aller Première erreur Surtout que leur composition Est pas forcément Moncieuse pour team fight Dans une situation Ils ont pas leurs ultis C'est compliqué Leur situation Enfin leur compo Est forte pour prendre des kills Après ils peuvent team fight S'ils ont vraiment Beaucoup d'avance Mais là clairement On sentait que c'était pas Le moment De rentrer dedans Donc première erreur Et après La deuxième erreur La plus grosse de toutes C'est qu'il y a C'est de se dire On va faire un base race à deux Enfin les alliances Ils ont fait Surtout encore Tu laisses quelqu'un Qui peut dépouche au mid Qui peut freiner Mais au mid Tu laisses Shyvana Et Brom C'est compliqué Va dépouche Va freiner un pouche Cinq personnes Avec ses deux champions Tu ne peux pas Et du coup C'est la défaite Des Fnatic Grosse victoire d'Alliance Il reste encore Un match Il s'agira de Wolves Contre SK Wolves-SK Donc difficile Comme match Pour les Wolves Ça va pas être facile Pour eux Après Allez pourquoi pas On va dire Les Roccat Nous ont proposé Un très bon niveau de jeu Aujourd'hui Peut-être que les Wolves Peuvent suivre Leur exemple En tout cas SK va être un gros morceau Et la semaine prochaine Il y aura Super Week Plus reprise des OGN Plus on a C'est une grosse semaine Normalement C'est la semaine prochaine Quand vous les faites On a des annonces Plutôt sympathiques A vous faire Pour du League of Legends Et donc c'est demain La fameuse soirée En faveur du crowdfunding Sur les Nation Wars Donc il y a Le Trianon Avec la soirée crowdfunding Pareil Une grosse annonce Qui sera faite Demain pour Sarkraft 2 La semaine prochaine Une grosse annonce Qui sera faite Pour du League of Legends On a beaucoup 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 de choses Sur le feu On vous en dira plus Ça va envoyer du pâté Avant la prochaine game Petite poche de pub A tout de suite Sous-titrage ST' 501